La maison de vos rêves se transforme en maison hantée, lorsque des esprits cherchent à vous exproprier. Il est temps de faire appel à la médium Johnny Fiori et au chasseur de fantômes Ian Lohmann. On se dit, il faut que je parte. Cette chose ne veut pas de moi ici. Je veux quitter cet endroit le plus vite possible. Oh là là ! Quelque chose vient de me traverser. Il veut prendre possession d'un corps. C'est ma maison, ma famille. Vous n'êtes pas chez vous. Est-ce que vous pouvez refaire ce bruit ? La famille Simpson vit à Haxby, un petit village à la périphérie de la ville de York en Grande-Bretagne. Avant d'emménager dans leur maison de 4 pièces, cette famille n'avait jamais vécu d'expérience que l'on pourrait qualifier de surnaturelle. Ça va faire 25 ans qu'on vit dans cette maison. Je ne croyais pas ce genre de choses avant. J'étais très sceptique. Je cherche toujours une explication nationale. Mais dans cette maison, c'est bien souvent impossible. Tout commence par un incident il y a 15 ans. On dormait et j'ai entendu des bruits de pas qui provenaient de la porte. On avait une chaise en rotin et on a entendu le bruit de quelqu'un qui s'asseyait et qui se relevait en faisant grincer la chaise. La porte avait beau être fermée, ça ne l'a pas gêné. Il l'a traversée. Il a continué à avancer. On n'a jamais rien vu de concret. On n'a rien vu. Mais ces bruits nous indiquaient bien la présence de quelque chose. Une expérience effrayante que les Simpson tentent d'oublier. Jusqu'à ce que des événements étranges se produisent également en pleine journée. L'incident qui m'a le plus marqué, c'est le jour où on croyait que Donna était dans sa chambre. Oui. Philippe, notre fils aîné, nous avait dit que Donna ne voulait pas sortir de sa chambre. Il pouvait jurer l'y avoir vu. J'ai voulu entrer dans sa chambre, mais la porte était fermée. Je ne pouvais pas l'ouvrir. J'ai eu beau y mettre toutes mes forces, impossible d'ouvrir cette porte. Mais quelques secondes plus tard, elle s'est ouverte toute seule. Il m'a rejoint à l'étage en disant, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu fabriques ? Et ensuite, tu as dit, Donna est dehors au fond du jardin. Elle n'était même pas dans la maison. Cet événement trouble toute la famille. En en parlant, tous se rendent compte qu'ils ont vécu des expériences étranges. Le fils d'Aren est peintre décorateur. Il vit encore chez ses parents ainsi que sa sœur Donna, secrétaire à l'université. Le fils aîné, Phil, vit à côté avec sa petite amie Diane. Ils commencent tous à penser qu'il y a quelque chose de louche dans cette maison. Ça se manifeste surtout par des bruits, des claquements, des coups à la fenêtre ou sur la télévision. Les lattes du plancher qui craquaient, en particulier dans cette pièce. En plein milieu de la nuit, d'un seul coup, j'entendais un grand coup sourd qui venait du centre de la chambre. Une fois, j'ai entendu des bruits de pas qui montaient l'escalier, qui arrivaient sur le palier et jusqu'à la chambre. Mais la porte n'a pas bougé. C'est là que j'ai eu vraiment peur. Peu de temps après, Darren va vivre une expérience qui va particulièrement les branler. J'étais allongé dans mon lit et j'avais l'impression qu'une main était en train de me serrer au niveau de la gorge. J'arrivais à respirer, mais difficilement. Ça a duré au moins deux ou trois minutes. Quand ça s'est arrêté, je tremblais. Je suis sorti de mon lit, je suis descendu pour boire un verre de eau et essayer de me calmer. Celle-là a vraiment secoué. Et pour être honnête, ça nous a beaucoup inquiétés. C'est la première fois que j'ai songé à faire appel à quelqu'un. Jusqu'à là, les autres événements ne nous avaient pas fait de mal. Mais là, au bout de 25 ans, dans cette maison, sans le moindre problème, on a commencé à avoir peur que l'un d'entre nous ait à traverser ce genre d'épreuve. Depuis leur installation dans le Yorkshire, il y a 25 ans, les Simpsons sentent dans leur maison la présence de plus en plus marquée d'esprits autour d'eux. Des tableaux qui se décrochent. Des ampoules qui explosent. D'étranges incidents au cours de la nuit et même ce qui a tout l'air d'une agression physique. Phil, le fils aîné, fait alors le lien avec un rêve récurrent qu'il fait depuis son enfance. Ça s'est passé dans la chambre où j'ai ressenti le plus d'activité. J'étais allongé, tout le monde dormait. Je me suis retourné dans mon lit et j'ai vu le visage d'un petit garçon. Ensuite, j'ai vu ce même visage en haut des escaliers. Et l'instant d'après, j'étais devenu ce petit garçon, en train de regarder en bas des escaliers. Je regardais en bas comme si j'allais tomber. Et quand j'ai commencé à bouger, tout s'est arrêté. Ce petit garçon pourrait-il être celui qui déambule dans la maison la nuit ? Peut-être bien. Où est-ce que ses esprits proviennent d'un héritage plus lointain ? Axby est situé à la périphérie de York, souvent décrite comme la ville la plus hantée d'Europe. Ce sont les vikines qui fondèrent la ville il y a plus de mille ans. Elle connue par la suite de sanglantes batailles au Moyen-Âge, lorsque Guillaume le Conquérant décida de châtier les populations rebelles du Nord. On pense que la moitié de la population de la ville fut alors exterminée. Le passé d'Axby pourrait-il expliquer les présences ressenties par la famille Simpson ? Les bâtiments construits sur des terres anciennes semblent effectivement être sensibles aux ondes du passé. Si on prend par exemple les vikings au Moyen-Âge, leur histoire est pleine de violences, de conflits et de turbulences et ces situations tendent à provoquer des répercussions qui perdurent de nombreuses années durant. Quelle que soit l'origine de cette activité paranormale, les Simpson ont désormais l'impression que ces esprits ont de mauvaises intentions. Désormais la nuit, ils se sentent comme paralysés. Je ne contrôlais plus rien. C'était comme si quelque chose ou quelqu'un s'était emparé de moi et je ne pouvais pas me débattre. Je ne pouvais pas bouger, ni même cligner des yeux. Il y a de quoi avoir peur. On aurait dit que quelqu'un devait nous toucher pour qu'on puisse bouger. J'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un à côté de moi, un autre corps, parce que je ne pouvais pas me tourner dans le lit. Denise, la mère, a également ressenti des choses étranges au cours de la nuit. D'un seul coup, j'ai senti des mains glacées sur mon visage. C'était tellement froid que ça m'a réveillée. Tu as eu vraiment très peur. Oui, parce que je n'avais jamais vécu une chose pareille et c'était vraiment très froid. Suite à cette intensification des manifestations, Darren décide de tout enregistrer sur vidéo. Ma soeur est venue dans la chambre. Ou plutôt, elle est passée devant et elle a entendu des craquements et des coups. Il y a quelqu'un ? S'il vous plaît. Demande-lui de faire du bruit. Oh merde. Après avoir entendu ce bruit, ils arrêtent l'enregistrement, de peur de voir la situation empirer. Ces événements ont beau toucher tous les membres de la famille, ils commencent à bouleverser la vie de Donna tout particulièrement. Je ne peux plus rester toute seule ici. Ça me fait vraiment trop peur. Je suis tout le temps à cran. Quand on lui dit qu'on va sortir un soir, elle demande, est-ce que mon frère sera là ? Non, il sort aussi. Dans ce cas, je vais passer la soirée chez un ami et je rentrerai le lendemain. Donc oui, elle a vraiment peur. Elle vérifie systématiquement qu'il y a quelqu'un d'autre à la maison, sinon elle ne rentre pas. Non. C'est censé être ma maison et pourtant, je veux quitter cet endroit le plus vite possible. Je vais en finir avec tout ça, c'est trop dur pour moi. C'est à ce moment-là que la famille décide de faire appel au chasseur de fantômes Ian Lohmann et à la médium, Johnny Fiori. Voilà 20 ans que Ian chasse les esprits des propriétés hantées. Avant de le laisser commencer, c'est Johnny qui entre en scène. Descendante d'une longue lignée de médiums, elle espère pouvoir sentir la présence des esprits qui occupent vraisemblablement cette maison. Elle va donc faire le tour de la maison avec les membres de la famille afin d'apprendre ce qui s'y est passé. Bonjour à tous. Bonjour. Comment allez-vous ? Bien. Denise. Dans le salon, la tante Denise, Paul, leur fille Donna et leur fils Phil et la reine. Bonjour, la reine. Enchantée. Paul et Denise conduisent Johnny à l'étage. La famille ne lui a pas encore dit où se manifester les esprits, mais elle ressent immédiatement quelque chose d'inquiétant. Cette pièce là-bas, elle ne m'inspire pas confiance. Il s'agit de la chambre de Donna où toute la famille a pu ressentir de nombreuses manifestations. C'est une chambre charmante mais elle ne me met pas à l'aise. J'ai la tête qui tourne ici. Donna a souvent la nausée. Elle vomit et elle a mal à la tête. Il y a tellement de monde dans cette chambre et ils ont tellement de choses à dire. Ils sont attirés par l'esprit de Donna. Je dois avouer que je ne passerai pas une nuit seule ici. Il y a trop de monde. Même en utilisant des boules qui aissent et des masques pour les yeux, elle n'arrive pas à dormir. Ce n'est pas une bonne chose. Elle refuse d'aller se coucher tant qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre à l'étage. Elle ne veut pas rester seule. C'est hors de question. Même si elle est fatiguée, elle attend aussi longtemps qu'il le faut. Elle n'y va que quand je décide d'aller me coucher. Johnny commence à comprendre que les esprits sont sans doute particulièrement attirés par Donna et elle lui demande de la rejoindre à l'étage avec son frère d'Aren. Pour être franche, quand je vous tiens la main, j'ai l'impression de ne plus être sur un seul stable. Je tremble et je ressens une pression au niveau de la tête. J'ai l'impression que quelqu'un me comprime le crâne. Vous voulez que je vous dise qu'il vaut mieux que vous sortiez d'ici. Ce n'est pas bon pour vous. On va quitter la pièce. J'ai bien l'impression que ce n'est pas bon pour vous de rester ici, ma petite. Oh là là ! Quelque chose vient de me traverser. J'ai l'impression qu'il y a un homme ici qui arpente la pièce. Il fait des allers-retours. Un homme qui fait des allers-retours. Ça me provoque d'énormes migraines. Je ne me sens pas bien et je fous en larmes sans savoir pourquoi. Je ne comprends pas. Ce n'est pas anodin, Donna. C'est grave. C'est pas vrai. Vous avez entendu ça ? J'ai entendu. D'accord. Vous pensez que c'est eux ? Oui. En traversant le palier pour rejoindre sa chambre, Darren commence à s'inquiéter. C'est bon, tout va bien. Ici, on entend toujours des bruits de pas qui viennent du milieu de la pièce. C'est comme si quelqu'un était là pour nous observer. Je me sens mal à l'aise. en particulier à cet étage. On peut sentir leur présence ici. Qu'est-ce qu'il y a, Donna ? Bon, venez, on va sortir d'ici. Johnny pense que Donna et Darren jouent un rôle à part entière dans la présence de ces esprits dans la maison. Elles croient également qu'ils se nourrissent de la peur de Donna, ce qui a rendu la situation à ce point incontrôlable. Les esprits peuvent se nourrir de la peur ou des émotions négatives, parfois à tel point que les gens en tombent malades. On sait que l'on n'est pas censé montrer sa peur face à un chien méchant, par exemple. Il est capable de la ressentir de manière subliminale. Et je suis sûr que les esprits qui agissent sans réfléchir peuvent interagir également avec notre subconscient. On ne se rend pas compte que notre comportement les affecte et que le leur nous affecte aussi. Au moment où on le comprend, il est souvent trop tard et ils ont déjà acquis une emprise considérable sur nous. Les Simpsons ressentent donc de plus en plus la présence des esprits. Et lorsque Johnny rejoint le palier avec Phil et sa petite amie Diane, Phil aperçoit quelque chose en train de bouger. J'ai cru voir quelque chose, là, juste devant vous. D'accord. Tu pourrais me le décrire ? C'était juste là, quelque chose de très rapide. Mais c'est parti. Ce n'était pas une entité distincte, mais quelque chose d'un peu nébuleux, comme de l'électricité. On dirait qu'il y a eu beaucoup d'activités d'un seul coup. J'en trompe de partout, du coup. Je pense qu'on devrait redescendre. Je pense aussi. Johnny s'inquiète désormais pour la sécurité de la famille. En partant, elle est convaincue qu'ils doivent agir au plus vite pour régler ce problème. Ian Lohman se présente donc le lendemain soir. Il va être chargé de faire fuir tous les esprits afin de restituer cette maison à ses propriétaires. Bonjour. Bonjour. Vous devez être Paul. Enchanté. Et Denise. Bonjour. Il explique à la famille que pour commencer, il doit découvrir par où les esprits arrivent à rentrer. avant d'aller plus loin, j'aimerais pouvoir jeter un oeil à la maison, faire un peu le tour et voir les chambres pour découvrir à quoi on a affaire ici. Je vais monter si ça ne vous dérange pas. Pas de problème. D'accord. Merci. Alors que Ian découvre la maison, la famille l'observe depuis le salon. Tout comme Johnny, juste avant lui, il est immédiatement attiré par la chambre de Donna. C'est la chambre de Donna. C'est l'enfer dans cette chambre. Bon, je vais entrer. J'ai la tête lourde. Elle me pèse. J'ai la nausée. Elle est très forte. J'ai la nausée. Ian quitte la chambre de Donna et se dirige vers celle de Darren. Mais quelque chose l'arrête en chemin. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je viens de voir une ombre. J'ai senti une énergie qui est arrivée de ce coin-là pour aller vers celui-ci. C'était une énergie assez faible. Une fois à l'intérieur, Ian est submergé par une sensation identique à celle qu'il a ressentie dans la chambre de Donna. J'ai à nouveau des palpitations. Je sens comme un déchirement. J'ai envie de vomir et j'ai très mal au ventre. C'est très perturbant. Je n'arrive pas à retenir mes larmes. On m'a agrippé à la gorge. Cet esprit veut paralyser. Il veut me paralyser pour s'emparer de moi. Il veut prendre possession d'un corps. C'est très mauvais. Dans une maison, c'est très mauvais. Ce que Ian a découvert confirme ce que pensait la famille. Mais pour Phil, le fait d'entendre ses craintes confirmées est particulièrement inquiétant. C'est bien ce que je pensais. Je me sentais en danger en permanence. Tout le monde disait qu'il nous protégeait, mais je savais bien que c'était une menace. Et on se sentait surveillés. Oui. C'est ça que je sentais hier en descendant. Je ne suis pourtant pas du genre à pleurer. Avant de se lancer dans la purification de la maison, Ian fait appel à un spécialiste en paranormal, Mark Webb, afin d'essayer de saisir des images prouvant la présence des esprits. Mark rassemble des preuves sur l'existence du paranormal depuis 12 ans. Et grâce à un système de vidéosurveillance et d'infrarouge, il va pouvoir détecter tout mouvement à l'intérieur de la maison. La famille s'est absentée pour la nuit. Ian et Mark sont donc seuls à bord. « J'entends des bruits et des coups qui viennent de l'étage. Ian est en train de dormir. Mais de temps en temps, je le vois ouvrir les yeux et regarder autour de lui. Donc il entend ces bruits également. Je vais essayer de rester éveillé une grande partie de la nuit pour voir ce qui se passe. » Après l'enquête, Mark visionne les images. « Même si nous n'avons aucune preuve sur images, nous avons bel et bien entendu de nombreux bruits hier soir. Et ça ne venait ni de Ian ni de moi-même. Avec un peu plus de temps, j'espère pouvoir obtenir des preuves plus concrètes. » La famille Simpson est persuadée de ressentir la présence d'esprit dans la maison qu'elle habite à Haxby depuis 25 ans. La médium, Johnny Fiori, pense que Darren et sa sœur Donna sont la clé de l'histoire. Maintenant, Ian Lohman va tâcher de faire fuir les fantômes qui hantent cette famille depuis si longtemps. « Bien. Je pense qu'il faudrait qu'on organise une séance dès maintenant pour voir ce qu'il en ressort. La situation va nettement empirer avant que je puisse intervenir. Je préfère vous prévenir parce que vous vous attendez à ce que je fasse fuir les esprits, à ce que je vous en débarrasse. Donc, si à un moment donné, l'un d'entre vous sent quelque chose qui le met mal à l'aise, vous devez me le dire. Oui, d'accord. C'est très important de me le mentionner, vous comprenez ? Oui. Parfait. Le groupe pose ses mains à plat sur la table. Ian souhaite qu'il forme ainsi un cercle de protection afin de piéger les esprits. Presque immédiatement, le groupe peut ressentir que l'atmosphère de la pièce a changé. Je sens que quelqu'un m'appuie sur la main. Je ne peux plus la soulever. Je vous demande de vous rapprocher. Approchez-vous de moi. Vous devez laisser cette famille tranquille. Je vais d'abord éloigner les garçons. Quelque chose vient de me pousser dans le dos. Je suis assis, mais il m'a poussé dans le dos. Essayez de l'en empêcher. Donna, est-ce que vous pouvez demander aux esprits qui viennent dans votre chambre de se manifester ? Si l'un d'entre vous est dans ma chambre, qu'il fasse sentir sa présence, s'il vous plaît. Dites-moi ce que vous ressentez en ce moment. Je me sens contrariée. D'accord. Dites-moi s'il se manifeste. Malgré tous ces efforts, le groupe n'arrive pas à attirer les esprits à l'intérieur de son cercle. Selon Ian, il n'y a qu'un seul moyen d'y parvenir. La prochaine étape est d'envoyer Donna à l'étage. Ensuite, Darren nous montra aussi. On doit les appâter davantage. Ok ? Ian veut savoir si la présence de Donna à l'étage pourra réveiller les esprits. C'est dans sa chambre que Johnny et lui ont pu sentir un regroupement d'esprits. Donna doit donc réunir tout son courage pour s'y rendre toute seule. Ian va pouvoir lui parler du rez-de-chaussée pendant que le reste de la famille observe. Donna, vous m'entendez ? Oui. Bien. Je sais que vous venez d'arriver. Mais qu'est-ce que vous ressentez pour l'instant ? Mes jambes sont un peu engourdies. Ça me picote. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a quelqu'un là-bas dans la pénombre. Soyez forte et restez là. Est-ce que vous pouvez leur parler pour savoir s'ils sont là ? Soyez courageuse, Donna. Vous devez être forte. N'oubliez pas que votre famille est là. Donna, on est là. Essaie de contrôler ta peur. Tu es dans le noir mais tout le monde te regarde. Je ne veux pas le faire, désolée. Il y a du bruit vers la porte. Vous pouvez sortir. Sortez. Je suis désolée. Dilemme cornelien pour Ian. Il doit choisir entre le bien-être de Donna et son désir de pousser les esprits à se manifester. Même si sa présence dans la chambre semble avoir l'effet escompté, il craint que Donna n'arrive pas à gérer la situation si les esprits deviennent trop puissants. Afin de lui laisser un peu de temps pour se reprendre, il demande à Darren de monter. Il ne faut pas perdre de temps pour ne pas faire fuir les esprits. Très bien. Je voudrais envoyer Darren là-haut maintenant. D'accord. Vous m'entendez ? Darren, vous m'entendez ? Oui, je les entends. Comment vous sentez-vous ? Mon cœur s'en bat un peu. Il y a quelqu'un avec vous dans la chambre, je peux vous le dire. D'accord. Je peux le sentir. Vous pouvez lui demander ce qu'il veut ? Vous pouvez ? Je me sens tout engourdi. S'il vous plaît. La chose paranormale qui se trouve avec moi dans cette pièce. Devez-vous me dire ce que vous voulez ? Je me sens la même chose que la dernière fois sur le palier. C'est comme si un mélange d'eau et d'huile tourbillonnait à côté de la porte. Donc vous voyez une énergie près de la porte. Oui. Bien. Est-ce qu'elle se rapproche ? On dirait qu'elle s'étend dans la pièce. D'accord. Oh la vache ! Qu'est-ce que c'est ? Dites-moi. Sortez, sortez de là. C'est pas vrai. C'était horrible. Je vais aller voir dans la chambre. J'ai vu quelque chose qui s'avançait vers moi. Quoi ? J'ai vu la même chose que la dernière fois. Une espèce de mélange en suspension. Quand vous m'avez demandé ce que je voyais avec les yeux fermés, j'ai vu de la lumière. Quand j'ai rouvert les yeux, j'ai vu une sorte de brouillard. Ça n'avait pas vraiment de forme, mais ça se dirigeait vers moi très vite. C'est là que j'ai paniqué. Mon cœur bat à 100 à l'heure. Oh, tu es gelé. Ian se rend dans la chambre pour tenter de comprendre ce que Darren a pu ressentir. Ils s'inquiètent désormais à la fois pour Donna et Darren. Ils voudraient les renvoyer dans leur chambre, mais estiment qu'ils seront plus forts s'ils affrontent le danger ensemble. Je ne sais pas si vous avez le courage d'y retourner, mais rappelez-vous que vous êtes ensemble. Tu peux te boucher les oreilles si tu veux. Ça veut bien produire. Souvenez-vous que vous le faites aussi pour votre famille, pas seulement pour vous. Ça me suffit. T'as pas de décider. D'accord. D'accord. Vous pouvez y aller tous les deux. Ian veut les renvoyer tous les deux dans la chambre de Donna. Mais avant, il doit s'assurer que les esprits dont il a senti la présence dans la chambre de Darren sont partis. En effet, il pense que c'est dans cette pièce que se situe leur portail d'entrée. S'il n'y trouve pas d'esprit, il aura la confirmation que tous les esprits ont bien franchi le portail et sont désormais dans la maison. Vous m'entendez tous les deux ? Oui. Salut. Bien. Et vous, Donna ? Oui. Salut. Très bien. On va commencer. Je vais demander à votre frère de vous parler. D'accord ? Phil ? Oui. Vous pouvez leur demander d'appeler les esprits, s'il vous plaît ? Darren, tu m'entends ? Je t'entends, Phil. Est-ce que vous pouvez leur demander de se manifester ? D'accord. Y a-t-il quelque chose autour de nous en ce moment qui ressent le besoin d'entrer dans cette pièce ? Si vous entrez dans cette chambre, faites-le nous savoir. Est-ce que vous pouvez aussi lui demander de faire venir l'entité qui a tenté de l'étrangler et de le paralyser ? Darren ? Oui ? Est-ce que tu peux demander à l'esprit qui t'a étranglé et paralysé d'entrer dans la pièce ? T'es sûr ? Oui. D'accord, je peux le faire. Que la chose qui m'a étranglé et m'a paralysé à plusieurs reprises dans ma chambre entre dans cette pièce. J'ai vu le poignet bouger. D'accord. Le plancher fait du bruit. Pardon ? Le plancher grince. D'accord. Il y a eu un gros coup sourd sur le palier. Phil, vous pouvez demander à votre sœur de leur parler maintenant ? Ça vient de recommencer. D'accord. Darren ? Oui ? Darren, tu m'entends ? Oui, il y a de plus en plus de petits bruits sur le palier. Tout va bien. C'est pas vrai. Dis-lui que j'entends rien. Je me bouche les oreilles. Ça fait un sacré vacarme. Je vois. Je vois. Phil, vous pouvez demander à votre sœur s'il vous plaît. Donna ? Donna ? Ne me laisse pas. Donna, Phil t'appelle. Donna ? Quoi ? Phil t'appelle. Donna, tu m'entends ? Oui, je t'entends très bien. Je sais que c'est dur. Mais est-ce que tu peux demander aux esprits d'entrer dans la pièce ? Non, je peux pas. Tu peux le faire, Donna ? Je peux pas. Tiens-lui la main. Je peux pas, Darren. Je peux pas faire ça. Donna a dit qu'elle ne peut pas. Mais il le faut. Donna, tu peux le faire. Tu dois le faire. Tu dois le faire. Il n'y en a pas pour longtemps. Non, je peux pas. J'aime pas ça. Essaye. S'il te plaît, essaye. Non. Tout le monde compte sur toi. Je suis désolée, je peux pas faire ça. Je pourrais le faire, mais... Vous pourriez le dire ensemble ? Non, je veux pas. Elle veut pas. S'il te plaît, Donna. Aide ton frère, Donna. Allez, chérie. Tu dois juste leur demander de venir. S'il te plaît. Un seul mot. Entrez. Tiens, Darren par la main. Le plancher se remet à grincer. J'aime pas ça. Tout va bien. On doit le faire. Oui, c'est ça. Donna, arrête. Je sais que tu ne te sors pas bien. Mais et moi, alors ? D'accord, d'accord. C'est bon. Ok. Prends ma main. D'accord. Je vais juste me boucher les oreilles pendant que je parle, d'accord ? Oui, mais parle. Je dois dire quoi ? Entrez dans cette pièce. D'accord. S'il y a quelqu'un sur le palier ou s'il y a une présence dans cette pièce ou à côté, faites-le nous savoir. Nous ne vous voulons aucun mal. Très bien. Très bien, Donna. Qu'est-ce qui se passe maintenant, Darren ? Rien. Rien pour l'instant. Ça s'est calmé. Je n'entends plus rien. D'accord. Parfait. En l'absence de réponse, Ian sait que les esprits ont quitté la chambre de Darren. Il les renvoie donc dans la chambre de Donna. S'ils arrivent à établir un contact avec les esprits qu'ils ont déjà rencontrés auparavant, Ian saura qu'ils sont tous regroupés au même endroit et pourra donc tenter de s'en débarrasser. Tout ce que je peux dire pour l'instant, c'est qu'ils ont l'air d'être en suspension, comme la dernière fois. C'est peut-être ceux que j'ai déjà rencontrés. Ils sont près de la porte. Donna, vous les voyez aussi ? La porte vient de bouger. Je crois qu'ils sont encore un peu plus loin. La porte a bougé ? Oui. Il y a quelque chose qui bouge. Essayez de voir cette chose devant moi, qui n'arrête pas de descendre. Darren, regarde. Je vois du brouillard. Je ne sais pas ce que c'est. C'est une sorte de brouillard. Ça se dirige vers l'armoire. Tout va bien. Tenez-vous la main. Je n'aime pas ça. Quelqu'un doit lui parler. Je vais le faire. Demandez-lui de s'approcher. Je voudrais que ceux qui se trouvent dans cette pièce s'approchent. Il y a de plus en plus de brouillard vers le sun. Ça descend. Oh non ! C'était quoi ? Ça venait du palier. Qu'est-ce que c'était ? On a entendu une sorte de... C'était bizarre. On aurait dit, ça fait ce genre de bruit... D'accord. Je crois que ça venait du palier. Allez, continuez. Je voudrais que ceux qui se trouvent dans cette pièce s'approchent. T'inquiète pas. Sortez de là. Sortez maintenant. Dehors. Viens, Donna, viens. Désolé, Darren. Ian pense avoir réussi à piéger les esprits et ne veut plus mettre Donna et Darren en danger. Ils vont maintenant terminer la séance qu'ils avaient commencé plus tôt et se débarrasser de ces esprits une bonne fois pour toutes. Avec l'aide de Donna et Darren Simpson... Sortez de là, maintenant ! Le chasseur de fantômes, Ian Lohmann, pense avoir poussé les esprits qui hantent leur maison à se manifester. Grâce à cette séance, ils espèrent entrer en contact avec eux et s'en débarrasser. Je vous félicite tous les deux. De toute évidence, ce n'était pas facile pour vous et ça a beaucoup touché votre famille. Mais vous avez réussi. Nous avons coincé un esprit dans cette pièce et nous allons nous en débarrasser. Oui. Vous devez vous détendre et fermer à nouveau les yeux. Posez vos mains bien à plat sur la table. Elles n'ont pas besoin de se toucher. Respirez à fond. Nous invitons tous les esprits négatifs dans cette pièce, entre ces quatre murs, à quitter leur monde. Le monde est mort pour pénétrer dans notre monde, celui des vivants. Je vous demande de concentrer toutes vos énergies dans mon corps. Ian souhaite que les esprits prennent possession de son corps afin de mieux pouvoir les contrôler. preparedness. Il y a un goût. 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 Le monde est très important. Il y a un goût. Il y a un goût. Il y a un goût. Merci. Vous êtes dans une maison, à Axby. M'appelle Darren, Darren Simpson. J'habite dans cette maison. Qui êtes-vous ? Est-ce que vous viviez dans le coin ? Vous viviez tout seul ? Est-ce qu'il y a eu une bataille ici ? Pourquoi est-ce que vous continuez à venir ici ? Qu'est-ce que vous nous voulez du mal ? C'est notre maison. Non. Vous n'êtes pas chez vous. Alors partez. Retournez d'où vous venez. Laissez-nous tranquilles. Non, ce n'est pas chez vous. C'est notre maison. Non, c'est chez moi. Et chez ma famille. Vous n'êtes pas chez vous. Allez retrouver votre propre famille et votre femme. Non. C'est chez moi. Alors allez-vous-en. Vous n'êtes pas chez vous. On ne veut pas de vous. Dégagez. Alors qu'Yann se débat contre le démon, la famille quitte la pièce et rejoint la cuisine. Seul Yann peut maintenant terminer ce qu'ils ont commencé tous ensemble. Et Yann ? Ça va. Au bout de quelques minutes, Yann sent l'esprit quitter son corps. C'est terminé. Mais a-t-il vraiment réussi ? Plus tard, en retournant chez Simpson, ils découvrent une famille qui semble avoir enfin retrouvé un peu de paix. Alors qu'ils évoquent cette fameuse nuit, Denis semble très fier de ce qu'ils ont accompli. On n'allait pas partir au bout de 25 ans. C'est notre maison et celle de personne d'autre. Personne n'a le droit de faire du mal à ma famille. Je ne le tolérerai pas. Je n'ai pas pu me retenir. C'est pour ça que j'ai dit tout ça. Mais je suis contente et je le referai si nécessaire. Je ne suis plus aussi nerveuse. C'est un vrai soulagement. Je ne m'étais pas sentie aussi détendue depuis longtemps. Ça va beaucoup mieux ici. Ce qu'il restait d'énergie est en train de disparaître. Ça se calme enfin. Je crois qu'on a enfin retrouvé notre maison. Darren, lui, est enfin débarrassé de ses tourments nocturnes. Maintenant, je sais qu'il est parti. Je suis à nouveau content de dormir dans ma chambre. C'est une nette amélioration. Ces deux derniers jours ont été merveilleux. On arrive enfin à dormir. Je serai ravie si ça continue comme ça. Merci.